Les champs libres Les champs libres, micro-fermes autonomes en permaculture et agroforesterie, à Chaumoré, Loire-Atlantique. Au champ libre, on cultive des légumes et du blé, on fait du pain. On accueille ceux qui veulent vivre différemment, on recueille ceux qui se questionnent sur le monde. Avec Louis, on voulait aller à la rencontre de gens qui vivaient autrement, en communauté. Au champ libre, c'est Renaud qui est en charge. Ayant eu plusieurs vies, il a repris la ferme il y a quelques années, où il cultive ses propres céréales de variété ancienne, fait sa farine, façonne son pain et ses brioches au fournil. Depuis quelques mois, il a entrepris un grand chantier pour mettre en place un système de phytoépuration, pour que la ferme soit reliée à un assainissement autonome et écologique. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont investi dans la phytoépuration sont invitées pour une grande journée porte ouverte, avec découverte du fournil et visite guidée de la forêt. C'est un jour important pour Renaud. Il montre son travail, il remercie. Avant de démarrer, je voulais vous présenter Johan Maurice qui est là. Johan, tu peux venir à côté de moi si tu veux. Johan connaît les lieux ici, parce que c'était les terres de son père. Hubert Maurice était paysan boulanger, et c'est lui qui m'a transmis son savoir-faire. Me concernant, moi de métier, je suis prof de sport. Je suis prof de sport, je travaillais avec des personnes en situation de handicap. Je suis revenu ici, parce que j'ai des jumelles de 12 ans et demi, d'un premier union, et leur maman habitait Saint-Nazaire, et est revenue se rapprocher de sa famille. Et du coup, j'en ai profité pour changer de vie. Donc j'ai décidé d'entreprendre un long voyage pendant trois années, où j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. J'ai rencontré la femme de ma vie, avec qui on est parti en voyage à le bout du monde, et puis quand on est revenu ici, on est revenu habiter ici, on ne connaissait personne. Et du coup, on a décidé de prendre racine. Et ces racines, elles se sont enracinées dans différentes rencontres, mais notamment chez Johan, sur la ferme des deux mains dans la terre, qui est maintenant la ferme Permabocage. Et j'ai rencontré Hubert. Et Hubert, j'ai eu une opportunité, en fait, d'être dans cette transmission. En tout cas, cette rencontre avec Hubert a été incroyable, gigantesque. Et puis a enchaîné un projet qui est complètement hallucinant, avec un projet de vie, avec un collectif, sur un lieu de travail partagé. On a posé les premières pierres. La première pierre, c'est le fournil, c'est le pain. C'est le fournil d'amour et de pain. Et puis, pour pouvoir faire du pain, il faut pouvoir recycler ses déchets, il faut pouvoir purifier l'eau. Parce qu'ici, on est sur une ferme écolo, on est sur une ferme bio. Et donc, c'est pour ça que le financement participatif avait du sens. Ici, c'est un lieu d'ouverture, un lieu de partage, un lieu de vie. Les rencontres humaines, c'est un lieu vraiment d'une forte humanité. Le fournil se construit avec les arrivées et les départs des uns et des autres et tout ce que tout le monde a envie de donner dans ce projet. Et puis, c'est beau de voir cette ferme qui se construit. Et certains viennent, repartent et reviennent encore après. Et ça, c'était un autre de mes rêves. J'ai beaucoup voyagé dans des lieux où il y avait énormément d'histoire, d'humanité, de solidarité. Et je me suis dit qu'un jour dans ma vie, je voudrais ça. Et sans forcément avoir envie de voyager, c'est de se dire qu'ici, sur un lieu, dans le pays de Ré, à Chaumont-Ré, il y a le monde entier qui vient ici sur la ferme. C'est ça qui est beau, quoi. Ici, tout a été construit en chantier participatif. Depuis 2017, plus de 350 personnes sont venues aider à la construction. Du fournil, de l'entrepôt de stockage des blés, des douches à panneaux solaires. Renaud, ce qu'il aime avec les chantiers participatifs, c'est ce qu'il appelle le être ensemble et le faire ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Ici, il accueille sans poser de questions. Tu viens, tu es nourri, tu aides. Renaud voulait une communication bienveillante et de repas communs. Il voulait une ferme qui a du sens, ancrée dans son pays, qui peut aider ceux qui gravitent autour d'elle. Il veut que la ferme soit nourricière pour les habitants des environs. Ce n'est pas toujours facile. Tout est compliqué dans une initiative comme la sienne. Pour Renaud, quand on sort du système, on essaie toujours de vous le faire payer. Johan Maurice, technicien en agroforesterie. Il s'appelle la sénescence d'un arbre. Il est en sénescence. Il y a quatre phases chez un arbre. Il y a la phase jeune, adulte, mature et sénescente. Ce n'est pas comme nous qui sommes biologiquement programmés. Les arbres n'ont pas de phase biologique programmée au niveau de la durée. C'est-à-dire qu'un arbre, des fois, qui peut être plurimillénaire, c'est un arbre qui n'a pas les conditions parfaites. Il a eu des conditions pour pousser, mais il n'a pas eu des conditions parfaites pour pouvoir faire son boulot, son job, ce qui est quoi ? La reproduction de son espèce. Du coup, il va continuer, continuer à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Du coup, il ne rentrera jamais en sénescence tant qu'il n'aura pas fait son job. Il a quand même les conditions qu'il lui faut pour pousser, mais pas pour vraiment être bien, pour faire une belle reproduction de graines. Du coup, d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça. Et là, par contre, lui, le châtaignier, il est en sénescence. Lui, il est rentré en phase de fin de vie, et là, on ne peut rien y faire. Et si on intervient, on va encore plus accélérer sa fin de vie. Alors que par contre, sa fin de vie peut durer très longtemps. Il peut encore durer 10, 20, 30 ans. Et c'est aussi des arbres très importants. Vous avez beaucoup entendu parler de planter des arbres. C'est hyper important, planter des arbres, c'est bon pour le climat. En fait, la meilleure des choses, pour le climat, pour la biodiversité, pour l'eau, etc., c'est surtout, avant tout, de préserver les vieux arbres. Vous allez, beau avoir planté 200 arbres pour remplacer un vieil arbre, vous ne le remplacerez jamais. Jamais. On ne remplacera pas en termes de quoi ? En termes de production de biomasse, c'est-à-dire de captation de CO2. Un arbre ancien produit 10 fois plus de biomasse par an qu'un arbre jeune, la même espèce. Donc, il stocke 10 fois plus de carbone, de CO2. Parce qu'en fait, un jeune arbre, on le voit vigoureux, il pousse et tout, on se dit, il doit stocker beaucoup, il doit produire, il pousse. Mais en fait, on ne voit pas, en fait, tout, vous voyez, imaginez tous les rameaux et tout le tronc, toute la croissance qui se fait en périphérique. Donc, vous imaginez, vous multipliez ça par plein de jeunes arbres, ça en fait des centaines. Il y a plein de ce qu'on appelle la notion de niche écologique. Vous n'aurez quasiment aucune niche écologique sur les jeunes arbres. Alors, vous aurez une multitude de niches écologiques sur les vieux arbres. Parce que vous aurez des cavités, des plis sur du tronc, vous aurez des branches mortes, vous aurez des grosses racines épaises mortes, vous aurez un endroit, peut-être une branche maîtresse, qui va créer un chablis. Enfin, il y aura plein de niches écologiques différentes et aussi toutes les strates disponibles. Il y a des oiseaux qui sont associés à une strate basse, des oiseaux qui sont associés à une strate plutôt de canopée. Et du coup, sur un vieux arbre, vous aurez toutes les niches écologiques possibles et imaginables. Et des insectes, du coup, aussi, qui sont hyper importants. Parce qu'il faut savoir que les bois morts, tout ce qui est bois morts, c'est 40% de la biodiversité forestière qui est directement ou indirectement liée au bois morts. Donc, vous enlevez le bois morts des forêts, vous enlevez une grande partie de la biodiversité des forêts. Et du coup, c'est des arbres qu'il faut absolument préserver. Et quand on voit en ville, la ville de Nantes, ou qui disent qu'ils sont villes vertes, ils continuent à battre des vieux arbres à la pelle, en vision qui compense à l'apportation des vieux arbres, c'est de l'escroquerie écologique. Johan, ce qu'il veut, c'est changer notre vision de la forêt. Selon lui, on n'a rien compris. On n'a pas besoin de s'occuper de la végétation. Elle vivrait bien mieux sans nous. On essaie toujours de tout façonner à notre image, même si ça n'a aucun sens. Johan, il est fils de paysans. Il a essayé la ville, la fac de philo. Il trouvait le monde absurde et il a eu besoin de revenir à la nature, chez lui. C'est là qu'il a retrouvé le questionnement de la philo, en regardant les arbres pousser. Aujourd'hui, Johan ne veut que de sa ferme on apprenne à respecter les arbres et la nature, à agir différemment avec eux. Moi, je pense que le gros combat pour moi, c'est déjà de retrouver la sensibilité aux vivants. Et ça passe déjà par peut-être quitter un peu la ville, aller dans des fermes, aller dans des sorties de nature avec des associations de protection de la nature. Vraiment, il n'y a rien que déjà de jouer aussi dans la nature. Quand on était gosse, moi, j'ai joué dans la nature gosse. Je sais que du coup, j'ai un attachement viscéral au vivant. Et retrouver sa sensibilité au vivant, c'est déjà ça, je dirais, la base, avant d'après s'intéresser aux études scientifiques qui nous parlent. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à ça, aux études scientifiques. Mais si je n'avais pas cet ancrage fort, sa sensibilité au vivant, qui me nourrit et qui me donne envie de me battre pour ça, pour tout ce qui m'entoure, ce que je trouve merveilleux, de beau et qui disparaît tout à petit, il y a gros de nous, je ne sais pas, je trouve que c'est important. Et du coup, ce qui me permettrait aussi peut-être qu'aussi que les gens s'investissent plus dans leur territoire. Parce que dans les communes, dans les villes, on a un pouvoir énorme en tant qu'habitant du territoire. On a un pouvoir de changer les choses. Et avec le rapport de force, en fait. On voit des villes qui ont... Parce qu'il y a des gens qui sont mobilisés sur des luttes ou autres, il y a des villes qui ont changé complètement et qui ont fait des programmes hyper-écolo. Ça dépend aussi des mairies, bien sûr. Mais si nous, on n'est pas là pour les poser au cul, un peu, pour les faire changer, ça ne bougera pas, en fait. Et même, des limites, ce serait mieux carrément comme Munich, par exemple, qui ont carrément donné des subventions aux agriculteurs de tout le bassin versant, de tout leur bassin versant de Munich. Il y a 2 500 hectares en bio maintenant autour de Munich pour la qualité des eaux. Donc, du coup, ils n'ont pas besoin d'utiliser des stations d'impuration par rapport au développement chimique. Il y a des villes en France, plusieurs municipalités qui sont autogérées ou en tout cas qui sont en fonctionnement plutôt démocratique et qui, en fait, limitent l'urbanisation du territoire font des politiques, en fait, de soutien aux paysans sur la commune, mais en bio. Du coup, ils ont du bio quasiment intégralement sur toute la commune. Ils n'utilisent plus le pesticide. Enfin, je veux dire, c'est une question de volonté politique. Mais si nous, on ne les pose pas au cul, ce ne sera pas, en fait. Et nous, il y a une urgence. Donc, il faut qu'on en ait. On s'investisse dans les territoires localement et si on a plus de pouvoir, si on peut faire changer les choses. Mais moi, du coup, la question que je me pose en t'écoutant, c'est est-ce qu'il faut tout déconstruire, en fait, tout ce qu'on a construit ? Est-ce qu'on est obligé ? Est-ce que finalement, on va être dos au mur et qu'on va être obligé de tout casser pour te reconstruire différemment ? C'est soit le vivant, l'économie, le pétrole ou autre. Enfin, tous les crises qu'on a actuellement, le feront pour nous. Parce qu'un jour ou l'autre, ça s'effondrera, mais on ne sait pas par quoi. Soit, en fait, on le fait de nous-mêmes et en fait, il faut mieux le faire par nous-mêmes. Voilà, je pense, il faut y aller. Il faut s'engager à fond. Il faut y aller. C'est un effort pas individuel, en fait, collectif. Et c'est là aussi, il faut changer de posture par rapport à tout ce qu'ils nous disent aujourd'hui, dans la société de consommation. Changez votre manière de consommer, brossez-vous les dents pour économiser de l'eau. Enfin, je veux dire, n'ouvrez pas à fond le robinet, etc. Ce genre de discours, la pseudo-écolo, en fait, c'est des faux discours parce qu'en fait, le changement, il ne viendra plus collectivement. Cette idée de communauté, ce n'est pas repartir son temps en arrière non plus. C'est quelque chose quand même qui émerge où c'est trouver son propre modèle. Donc, tu ne prends pas modèle sur quelque chose qui est déjà passé. C'est construire un nouveau modèle. Ça peut être de l'évolution ? C'est de l'évolution. Parce qu'on a d'autres outils qu'avant, nos ancêtres n'avaient pas. Anthony, il est là uniquement pour la journée du samedi, pour apprendre à faire du pain et visiter la ferme. Avec sa femme, ils ont mis de l'argent dans la collecte pour la phytoépuration. Elle est malade, elle est restée chez eux. C'est dommage, ils en avaient bien besoin de cette journée. Ils ont quatre enfants et accueillent deux réfugiés syriens qui viennent de perdre leur mère. C'est un peu lourd à la maison, ils ont peu de temps pour se retrouver. Anthony prend son temps pour parler. Il réfléchit, pèse ses mots et ses idées. C'est que, pour lui, la communication, c'est plus important que tout, parce que les problèmes ne proviennent que d'un manque de communication. sa fille a souffert d'une phobie scolaire à trois ans. Ni une ni deux, il a embarqué toute la famille prendre le large pendant six mois. Quand ils sont rentrés, il n'était pas question de revenir au système scolaire normal. Par chance, à cinq kilomètres de chez eux existe une école particulière où l'on ne note pas, où l'on n'évalue pas, où les enfants s'amusent, s'exercent aux arts, aux langues, aux mathématiques, dans l'ordre qu'ils veulent et s'ils en ont envie seulement. Son fils ne veut pas passer le brevet. Ça tombe bien, ses parents n'en voient pas l'utilité. On y prône l'écrit tandis que ne jure que par l'oral. C'est comme pour l'anglais, si on peut le parler, ils considèrent que l'écrit ne sert à rien. Là, Louis proteste. Pas de réponse. Il envoie, tu as ton avis, j'ai le mien. À terme, ils veulent bâtir une communauté avec école intégrée. Et toi, dans ta communauté, tu ferais quoi avec l'eau et tout, quand tu vois ce qu'ils font en phytoépuration ? C'est dans les mêmes valeurs. Dans les mêmes valeurs. Nettoyer à sec, ça a du sens. Se laver les mains avec une bassine en dessous et récupérer l'eau pour faire autre chose, ça a du sens. Ça a du sens et c'est même plutôt une évidence. C'est plutôt l'inverse, finalement, qui n'est pas normal. laver le fond de sa gamelle de pâte à pain avec de la farine sans eau, c'est ça qui est normal. L'inverse ne serait pas normal. Cette conscience que tu as, c'est quelque chose qui t'est venu progressivement ou c'est plutôt la manière dont tu as été aussi éduqué ? Non, parce que j'ai été éduqué dans la consommation et j'étais même dans mon parcours professionnel, dans la compétition et avec aucune notion d'entraide, bien au contraire. Et non, c'était en l'espace de quelques mois une prise de conscience assez brutale, finalement. J'ai de la chance puisqu'on l'a eu en même temps avec ma femme, donc je crois que du coup, on va beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mois ? Qu'on va dans le mur, tout simplement que là, tous les voyants sont plus qu'aux rouges pour que ça pète. Donc ça, nous, de manière premièrement individuelle de prendre conscience et plutôt qu'être dans la plainte, plutôt essayer de passer à l'action. donc voir ce qui se fait déjà, voir les beaux exemples et puis s'en inspirer. Je pense qu'on est tous acteurs à notre échelle et changer le monde. dès le départ, en fait, on te met dans un programme, dans un moule qui te force à penser comme les autres, à t'identifier aux autres autour de toi alors que personne justement, tout le monde se regarde sans savoir finalement ce qu'on fait vraiment et ça suit ensuite, ça peut suivre toute la vie comme ça. je pense que ça paralyse les gens à agir tel qu'ils l'entendraient s'ils avaient une vraie liberté. c'est quoi ? En fait, c'est ça que t'apprends à tes enfants, toi. à être libres. Quand les visiteurs repartent et que la nuit tombe, les champs libres reprennent leur tranquillité. Il reste Renaud, Rémi, Jocelyn, les permanents de la ferme et Mehdi, François, Sophie qui sont là pour le week-end. On mange tous ensemble les restes de la journée. On parle peu, tout le monde est fatigué, et doucement, on est à côté de la forêt. Oh putain ! Le Staps ! Alors oui, j'étais le Staps ! Moi, je connais ta vie par cœur. Donc, hein ? Tu prends ta partie ? Non, mais les gentils. Chacun son toi. Mais les gens, ceux qui veulent, c'est qu'on les écoute. C'est ça. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Pourtant, t'étais bien parti. Pourquoi vous êtes venu ? Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce projet ? Je me suis dit, tiens, le gars, il est plus aussi autocentré que ça. C'est bien, c'est bien. Il n'est plus de boulangeau maniaque. Il va, il va. Tu vois ? Il est plus de boulangeau. T'es pour moi. Pourquoi les gens sont là ? Pourquoi les... Tout ce que tu as dit, tu le savais déjà. Voilà. Qu'est-ce que tu prouves ? Le partage. Donc, il faut que ça... tu sois aussi disponible pour entendre ce que les gens m'ont dit. Eh, mon gars, il faut quand même un peu... Toi, tu devrais moins partager. Ouais. Gardons un peu, pour plus tard. Jamais, c'est toujours sérieux. Ah ouais, bientôt demain. Je vais bien te niquer ta journée. Rideau, demain, tout recommence. Bah là, le regard, il va être là, quoi. Parce que... En fait, ce qui est chiant, c'est que là, on ne voit pas le niveau fini de la terre, là. Ah, ok. Parce que là, on est là. T'as vu que le tas qu'il y a là, il va falloir raquer de ouf. Donc, du coup, je vois, ce qu'on peut faire, sinon, c'est enlever là, ici, et puis avec l'équerre de 5 mètres, t'arriveras à avoir à peu près le niveau, quoi. Celui qui est sur le pied de guerre de bon matin, c'est Jocelyn. Jocelyn, il est partout, il court partout. Il a les yeux parfois rieurs qui te disent « T'inquiète pas, je serai avec toi. » Parfois dur et je n'ose pas parler. Il a des écarteurs en bois sombre dans les oreilles. Et Sophie, sa copine aussi. Il a un camion dont il a enlevé toute la tôle et qu'il a remplacé par du bois. Jocelyn, il sait tout faire. Renaud l'appelle « Monsieur, ce serait mieux si » parce qu'il donne des coups et qu'il déconseille toujours, c'est mieux que tout le monde tout le temps. Et effectivement, il sait peut-être tout. Medhi riait hier, ce matin plus du tout. Medhi, il a des hauts jusqu'au ciel et des bas au fond du puits. Avant, il était éducateur spécialisé et il emmenait les enfants en difficulté sur un bateau pour leur apprendre la rigueur, la mer, la vie. Il les a tous aidés mais il a perdu pied. Fini le bateau, fini les enfants. Aujourd'hui, il surnage comme il peut. Medhi, il est drôle. Il a une répartie à toute épreuve. Il n'hésite pas à en mettre plein la tête aux autres, à enfoncer ses pieds profondément dans le plat. Il a une obsession pour la vérité, pour les choses dites et en retour vous une haine incontrôlable mensonge. Medhi, c'est l'histoire d'un éducateur spécialisé qui a été un pilier tellement fort pour ses élèves qu'aujourd'hui, il ne sait plus se tenir debout. Là-bas, il y a le champ de la tête du voisin. Il a à peu près 300 kg de patates ici en récolte en prévision. Quand j'ai vu ce qu'il faisait Baptiste ici dans la prairie, je me suis dit mais c'est trop bien en fait, il n'y a qu'à faire ça. Et vu que j'avais semé du riz et que je voulais en cultiver et qu'ici, il y a une source à 5 mètres, il y a de l'eau, je me suis dit que j'allais planter mon riz vers là. C'est l'avantage d'avoir la place. Rémi, il a des yeux bleus, une dore un peu cassée devant et un grand sourire toujours. Quand il regarde, on dirait qu'il comprend. Il s'y flotte tout le temps sur de la musique dans son potager en permaculture. Rémi m'a dit que les champs libres, c'était chez lui. Ça se voit. Rémi a une caravane, une tente et un hamac à lui. Finalement, peut-être que la vraie liberté, c'est de choisir où on dort chaque soir. et là, ce qui nous intéressait ici, c'est les associations. Après, on n'est pas convaincus du truc non plus, mais c'est intéressant. C'est que, par exemple, il y a des pois, pommes de terre. On a mis les deux parce que, déjà, il n'y a pas de concurrence au niveau des racines et que les pois, ils balancent de l'azote dans le sol. Les pommes de terre adorent l'azote. Donc, apparemment, ça marche bien comme ça. On essaie de faire des associations comme ça. La betterave choux aussi, c'est une bonne association. Et un peu partout, c'est ce qu'on va chercher à faire pour éviter des insectes qui pourraient venir piquer la récolte. Ou une trop grosse quantité. Après, on peut leur en laisser, mais pas tout. Ça, c'est les haricots. Il y a un moment, ils vont chercher à s'accrocher et si le maïs s'y pousse assez vite, il va pouvoir faire office de tuteur aux haricots. Et ensuite, tu as la courge qui, elle, va tapisser le sol. Donc, faire de l'ombre à la terre et garder l'humidité. C'est pas mal. Du coup, sur la même superficie, tu as trois légumes différents. Là, c'est cool parce que c'est un grand jardin et puis cet hiver, c'était fallait y croire parce que tu n'avais rien qui poussait. Tu projetais juste là, je vais mettre là, là, je vais mettre là. Et puis, c'était plus du travail de désherbage et tout ça. C'est là où il fallait être chaud. C'est là où ça s'est vraiment préparé. Et là, tu passes tes journées dessus ? Mes journées de temps libre, mais je ne fais pas que travailler. Non, non, j'essaie de réfléchir avant déjà pour essayer de ne pas trop me casser le cul. Je vais passer la journée dessus, mais je ne vais pas travailler la journée dessus. Je suis là pour apprendre aussi de ce que je fais, de ce que je vois. Je profite de ça pour pour m'améliorer. De la terre disponible. Tous les gens curieux doivent apprendre des choses. J'espère. C'est comme ça qu'on peut rester heureux. En tant que j'apprends, ça va, je suis heureux. En tant que t'apprends, tu restes ? Ouais, c'est ça quoi. C'est un peu ça. C'est un bon parcours professionnel, non ? Tu prends tu prends que la tige ? Tu prends que le bout ? Ouais. Ça, c'est François, spécialiste des fleurs, poète en cuisine. François, les yeux si pâles qui fouillent et interrogent. François, la petite bouche pincée, la parole basse, tellement basse. Peut-être parce qu'il est presque sourd, il a peur de hurler. Parfois, il fait répéter, mais il explique et montre ses appareils. C'est nickel ou pas ? Ça, c'est intéressant. C'est du plantain. C'est un petit goût de champignon. Tu prends que la fleur aussi ? Ouais, mais idéalement, il faudrait des boutons un peu plus jeunes que ça. Tu vois, quand ils ont cet aspect-là, quoi. François était ingénieur aéronautique à Paris pendant 20 ans. Je me demande ce que c'était sa vie. Tu peux pas avoir un François dans le métro, dans le RER, un François bousculé dans les rues de Paris, un François l'a fumé des cigarettes au visage sur une terrasse, un François à la machine à café le lundi matin. Je peux pleurer de l'imaginer là. François doit vivre dans un champ en friche pour faire goûter les fleurs, dans une cuisine où il pourra prendre son temps, éplucher les légumes, tourner les sauces, parler tout doucement. Est-ce qu'il faut partir maintenant ? Les laisser là, tous. Quand tu pars de là, tu sais plus trop où tu en es. Louis est encore plus ailleurs que moi, je crois. Au début, on partait faire le reportage à deux. J'ai essayé de lui laisser le micro, mais j'ai vite vu que c'était trop intense ce qui se passait, que ça allait si vite dans sa tête, comme une épiphanie, comme le ciel qui se déchire et laisse entrevoir ce qu'il avait soupçonné, la possibilité d'une vie autre. C'est si violent qu'il ne pouvait pas être concentré sur le son. Au début, je n'avais pas vu. On était en train d'écouter Renaud. J'étais émue comme souvent quand ce qu'on dit est beau et lui, il était bouleversé, bouche bée. Il a dit qu'il n'avait pas de questions, qu'il voulait dire son admiration. Au retour, il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ça, que ces quelques jours remettaient les choses en question ou peut-être en ordre. Moi, je parlais doucement, comme on aurait manipulé l'œuf d'un oiseau magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada